Gourmet Sucré Gourmet Sucré Bonsoir, chers Télé 51, je suis la célulaire de tout le pleut. Vraiment, je suis très fière d'être avec vous toujours sur mon émission. Le Gourmet Sucré, à partir de 22h, tous les 22h, restez toujours branchés devant votre téléviseur avec le Gourmet Sucré d'aller attendre tout ce qui est caché dans le glo-glo. Avec le Gourmet, moi je pouvais croire que j'allais croiser une belle fille comme ça qu'on appelle Sarah. Mais le Gourmet l'a touchée, tournée jusqu'à... Voilà, elle en fait de sa maman. Sarah, on peut avoir une beauté comme ça et puis on va dire, on ne sait pas ce qu'on va dire, bonne arrivée d'abord. Merci. C'est une fille, il y a un peu d'eau, ça va ? Oui, ça va. Vraiment. Tu sais, le Gourmet, souvent, c'est un truc, il n'y a pas d'âge dedans. Il y a même le président de la République à Gourmet. Gourmet, il n'y a pas... Quand ça te prend là, tu oublies même que... Il y a des gens qui sont sur la tête, ils sont des grands, mais je mets en genou la nuit pour demander pardon, il n'y a pas de grec. Donc, il faut te dire que quand le Gourmet, c'est quand c'est la réalité que tu viens en parler. Ce qui ne t'a pas marqué, tu ne m'as pas fait... Tu n'as pas fait plaisir comme ça pour venir comme ça. Une autre trentaine, ils voient TV, ça va jusqu'aux Etats-Unis, partout. Moi, la seule, je dis, à des coins, je... Non, on m'appelle de là-bas, à l'avion, on te suit, on te suit, hein. C'est ce qui est bien. Parce qu'il faut combien d'années ? Il faut un petit comme ça, le blanc, pour me dire, maman, attends, les messieurs ont créé, là, nous allons te mettre Gourmet sucré. Pour que... Parce qu'il y a le Gourmet, souvent, qu'il y a en mer. Tu ne vois, il marche, il veut le tomber. Puis, il y a le Gourmet, ça y est en toi, mais tu fais comme s'il n'y a rien. C'est mon petit-fils qui a dit qu'il avait, on va, j'ai choisi, je vais mettre Gourmet sucré. Donc, moi, je suis vraiment ravie de faire votre connaissance. Merci, c'est partagé. Vraiment, vraiment, je suis très, très contente. Comme moi, depuis hier, on me disait que je devrais avoir de la visite. J'espère que vraiment, cette visite-là, ça me va trop au cœur. Donc, je vous pose la deuxième question. Pourquoi vous êtes venue dans la grande maison comme ça ? Eh bien, je suis là parce que moi aussi, j'ai eu un Gourmet pas forcément sucré, salé et acide en même temps. Salé ? Ouais. Tu veux dire, Gourmet a salé dedans, quoi ? Oui, il y a salé encore dedans. Tout simplement parce que ce n'était pas facile. Et jusqu'à présent aussi, ce n'est pas forcément digéré. Lui, je dis que c'est encore salé parce qu'il y a encore les saveurs qui sont là et les séquelles. Mais c'est comme ça. Quand une femme aime encore, on n'oublie pas. C'est quand elle n'aime pas, même si ça passe, mais quand elle l'aime là, elle ne croit pas. Ben voilà. Moi, mon Gouma, c'était à deux semaines du mariage. Je rencontrais une personne, il y a des années passées. Cette personne-là était un élève, étudiant, s'il faut dire, en fin de cycle. Et souvent, pour les belles femmes, on aime à le dire que les belles femmes n'aiment pas prendre les étudiants, ils n'aiment pas prendre les gens au bas de l'échelle. Vu que je vous ai dit que je maquillais, je maquille beaucoup des mariés aussi. Et lorsque je maquille, c'est bizarre que je maquille les gens, les gens se marient, mais pas moi. Et moi, je me suis dit, pourquoi ça n'arrive qu'aux autres, mais pas à moi ? Et beaucoup des amis me disaient... J'ai ma fille même qui maquille aussi, elle s'appelle Miss Ake. Elle aussi, elle fait le même travail que vous faites là, elle maquille aussi les gens qui passent aussi à la télé. Vraiment aussi, grâce à vous, nous qui avons les maquilles, on devient un peu jolies. C'est bien. Je me suis dit, moi je veux aussi me marier, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Les soeurs autour me disaient, non, tu ne te maries pas, c'est peut-être parce que tu ne prends pas des personnes qui n'ont pas déjà des vies assises. Elle disait que je ne suis pas mariée, peut-être parce que je ne suis pas avec des personnes de ma catégorie, ou encore des personnes qui ne travaillent pas, que je prends en bas de l'échelle. Mais je prends toujours des personnes qui ont déjà des vies assises et tout le reste. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer, vu que j'étais célibataire. Puis après, j'ai fait la rencontre lors d'un défilé d'un jeune, ce gars-là. Et tout de suite, il y a eu le feeling. Six mois après, on a commencé à sortir ensemble. Vous êtes restée jusqu'en six mois ? Six mois, oui. Il était impuissant ? Non, 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 pas du tout. Où est-il passé ? Pardon ? Il était pasteur ? Non, 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 c'est vrai qu'il prie, moi aussi je prie, même. Oui, même. Six mois pour une beauté comme ça. Toi-même, je me demande si ma chaise à toi-pas cassée. Non, non, non. Oui, je dirais bien souffle comme ça. Six mois, quelqu'un. Oui. En fait, il fallait d'abord essayer de voir avec qui je me mettais. Je ne peux pas aussi dire tout le monde à me lancer comme ça. On se fréquentait, dans les six mois, on se fréquentait tout le temps. Parfois, il venait dormir chez moi et puis voilà. Vous dormez comme ça, si ton lit s'enlève ? Oui, oui, oui. Ah, mon bac a lé. Pardon ? Mon bac a lé, vraiment, c'est du jamais vu, quoi. Ah, mais c'était ça. Et six mois après, on est sortis ensemble. Voilà, donc... Ah, c'est même sur la tête que les six mois, il s'est rattrapé en même temps, hein ? Oui, c'est pas fou, maman. Ah, non, non, c'est maman, il connaît ça aussi, avant. Oui, donc... On a fait quatre ans, j'ai pris une grossesse, déjà, ça a commencé au niveau de grossesse, parce que quand j'ai pris une grossesse, j'avais des jumeaux, et... Avec lui ? Oui. Il a besoin de tout signe, il a gardé ça, hein ? Dans le ring de quelqu'un, signe-moi lui, non ? Et si, voilà, sa maman a... Comment dire ? Non, mais... C'était bonnet même, jumeaux, déjà, c'était un grand bonnet pour lui-même. Merci. C'était un grand bonnet pour une première fois, jumeaux. Oui, vas-y. Et sa maman a commencé à bouder. Voilà, sa maman a commencé à bouder, parce qu'elle estimait que son fils ne pouvait pas déjà avoir des enfants. Et déjà, pour la petite histoire, on avait décidé de se marier. Et elle dit à son fils qu'elle n'est pas d'accord pour le mariage, parce que là, à l'époque, c'était d'abord quatre ans, et j'étais déjà enceinte. Elle estimait que c'était tôt pour que son fils et moi... Cependant, quand son fils... Parce que j'avais remarqué que lorsque son fils était encore étudiant, là, en fin de cycle, et il n'avait pas de travail, il était fauché, moi, j'avais pris la relève. C'est-à-dire que je pouvais souvent l'aider dans plusieurs choses. C'est ça, le problème l'en fait. Voilà, je pouvais l'aider dans plusieurs choses. Et même, d'ailleurs, le fait qu'il soit à la maison m'énerve un peu, et il avait un pont vers l'audiovisuel. Donc, il faisait des montages. Et moi, je lui ai proposé de faire certaines capsules et faire des montages. Donc, ça faisait des petits gombos. Et quand sa mère a vu que ça allait déjà pour lui, qu'il avait beaucoup d'argent, elle a dit clairement au gars que... En fait, ce n'était pas possible qu'il puisse se marier avec moi. Ah bon ? Oui, oui. J'ai fui, j'ai fui et... Mais elle a tout fait pour me rattraper parce que c'était un peu les gens du pouvoir. Elle est de quel, Thini ? C'est des gens du pouvoir de chez nous. Ah, le pouvoir ? Oui, le pouvoir. Donc, ils ont un peu plus... Le pouvoir n'existe pas devant Dieu. Oui. Mais avez-vous ça dans votre tête, là ? Quel pouvoir ? Tu vois une femme qui fait comme ça à son fils. C'est que dans l'autre monde, son fils, il couche avec elle. Mais maman, attends d'abord. Non, mais quand on parle unique, il faut qu'on se parle pour que les gens comprennent ce qu'on dit. Oui, tout à fait. Parce que si on veut, attention, on ne va pas donner de réponse. Parce que d'abord, avant d'aller envers elle, avant que le fils vise jusqu'à l'enceinte, quand même, il ne t'a pas appris comme ça, il allait au moins se montrer dans sa famille. Oui, oui, dans ma famille même. Voilà, voilà. Les deux familles ont fait connaissance. Tu allais aussi le montrer chez ta famille. Et lui aussi, il t'a envoyé là-bas. Donc, je ne sais pas pourquoi elle peut se dire non à son fils. Quand on met un enfant au moins, on a plus le droit sur lui. Quand tu mets un enfant, l'enfant a le droit avec une autre personne. Et c'est ça. Cette personne, c'est la femme qui l'a épousée. Toi, ton problème, quand tu ne te portes pas bien, la belle-fille, maman ne se porte pas bien, il peut te donner à manger, mais ce n'est pas toi que tu vas lui dire non, tu ne dois pas la marrer, donc pourquoi tu l'as enceintée ? Non, c'est pour ça que je voulais te dire que si c'est vraiment ce que vous êtes en train d'expliquer, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des mères en cimetière qui couchent avec leurs fils. Moi, je connais un jeune, j'ai plus beau que lui, tu meurs. Mais il prend forme, il dit, demain, elle s'en va. Il prend forme, elle s'en va. Nous-mêmes, papi, il dit, toi-même, tu es mauvaise et tout. Mais au dernier moment, on a dévoilé ça, elle dit, oui, c'est moi, je sois à lui. Donc, quand les femmes sont élus comme ça, je vais le terminer. Il y a des mamans qui mourent, vas-y. Donc, et comment dire, quand les enfants sont sortis, j'étais un peu embêtée. Mais bon, on a passé quelques mois, on ne se parlait pas vraiment parce que... Mais quand tu aimes quelqu'un, tu te dis, ça va s'arranger. Puis après, au bout de quatre ans, j'ai perdu ma mère. Mais ma maman l'aimait tellement que j'ai dû faire un voyage en province. Et quand j'ai voyagé, lui, il a décidé de venir aussi pour venir m'assister. Alors, quand il vient m'assister et tout, un jour, on est en train de dormir comme ça, à quatre heures du matin, je me réveille parce que... Bon, moi, je prie souvent et j'avais une voix, pour ne pas dire le sein d'esprit, parce que c'est un peu dire... Mais il y avait une voix qui me disait de le mettre, lui, l'olive, la lune d'onction au corps, à quatre heures du matin. Puis je l'ai réveillé parce que lui, il ne dormait réellement pas vraiment. Il avait un sommet. Mais l'apathie t'est soutenu au moins ? Oui, oui, il est venu pour me soutenir tout à fait. Mon fils, merci, s'il te dit au moins, c'est bien. Voilà, il est venu me soutenir. Et donc, à quatre heures du matin, j'ai frotté. Il m'a dit, non, vas-y, frotte. Et lui, il ne dormait pas vraiment. C'était comme quelqu'un qui était traumatisé. Il n'arrivait pas à vraiment dormir. Il avait un sommeil très léger. Et quand j'ai fini de frotter l'olive, donc, si on l'a sur lui, c'est la première fois en quatre ans qu'il avait dormi, qu'il a eu un vrai sommeil jusqu'à ce moment. Je suis venu le réveiller à dix heures. Eh, c'est comme un tchakwa. Il dit, non, je dormais seulement. C'était la première fois en quatre ans. Et... Dans tout ce temps, il était dans l'autre monde à un sommeil là-bas ? J'en sais rien, maman. Donc, du coup, quand on est reparti en Capitale, on a dormi parce qu'on était arrivés la nuit. Le lendemain, je me suis réveillée en premier. Quand je viens au salon, je trouve sa maman. J'ai dit, bonjour, maman. Elle était en trop de barrière le salon. Elle est partie vous soutenir aussi ? Non, elle n'est pas venue me soutenir. Elle n'a pas appelé du tout. Mais où tu l'as vu pour dire bonjour, maman ? Chez elle, parce qu'on est arrivés la nuit. Non, tu as même vu là que le monsieur ? Non, non, non. C'est-à-dire, on est arrivés la nuit en Capitale. Maintenant, on est allés dormir chez eux. Parce que le studio de mon amie, c'est dans leur maison. Oui, je comprends pas de m'aller pour comprendre. Tout à fait. Donc, je me réveille le matin. Je dis, bonjour, maman. Elle avait le balai. Elle a sauté sur moi. Elle a commencé à se battre avec moi. Pourquoi ? J'en sais rien, en fait. De joueur, quoi ? Non, frappée. Elle m'a frappée le balai. Elle était fâchée. Elle était dans tous les sens jusqu'à elle disait Est-ce qu'on t'a épousée ? Pourquoi tu as amené mon enfant là-bas ? Même si ta maman est décédée, c'est pas moi qui ai tué ta maman. Des méchancités, vraiment. Et après, elle a sorti un truc. Et puis, tu l'as mis l'huile d'anxion. Tu l'as frotté l'huile d'anxion. Pourquoi ? À 4h du matin. Ça m'a fatiguée. Mais entre-temps, quand elle frappait, j'attrapais un peu parce que... Ah, tu n'es pas la touchée ? Oui, et je ne pouvais pas frapper parce que c'est une maman. Je ne peux pas me permettre de frapper la maman de mon mari, même si... Enfin, de mon ex. Et je suis aussi éduquée, tu vois. Donc, j'attrapais par contre, j'évitais. Et lui, il écoutait le bruit là-bas. Il sort, il nous trouve. Il dit, mais qu'est-ce que ça se passe ? Il rentre dans la danse, donc il attrape aussi sa maman et tout. Sa maman, c'est des coups de pied, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'elle a été avant... Mais j'en sais rien. Mais comme je suis un peu plus élancée qu'elle, donc je pouvais quand même bloquer certains trucs et tout. Et il était là, elle insultait, elle dit, il ne t'a pas épousée, on n'est pas venu chez toi pour t'épouser, donc tu n'as pas besoin de le photo, lui, donc c'est encore, tout, tout. Et je me suis... Lui et moi, en fait, je regarde, il me regarde, je regarde. Je lui dis, mais comment elle a fait pour savoir qu'à 4h du matin, mais elle, il ne voyait plus que toi. Voilà, ça s'est passé. Et je me suis calmée. J'attendais que mon homme puisse dire à sa mère que ce n'est pas normal, c'est moi qui suis allée l'assister, et tout le reste, il n'a rien dit. Après, je me suis dit, bon, il va peut-être le dire, mais après, parce qu'il ne peut pas manquer de rester à sa maman aussi, devant moi. Quel que soit le comportement d'une mère, elle est en Dieu. Donc, je suis rentrée chez moi, j'attendais une semaine, il ne venait pas, il m'écrivait tout le temps, on ne peut pas se séparer comme ça, il faut venir. J'ai dit, non, mais reviens. Il est venu même encore devant mes frères et soeurs, mes grands frères et mes petits frères et tout. On a prié même ensemble, parce que je me suis dit, bon, je dois pardonner, ça peut arriver, peut-être qu'il a parlé à sa maman. Et on est allé dans une autre maison, on a loué, on allait louer une autre maison. C'était toujours moi qui payais tout, je m'occupais de tout, parce que lui... Non, lui, il n'a jamais fait qu'un chien pour toi. Maman. Non, non, attendez, je te plains, c'est-à-dire que toi, il ne faut pas le chien, il ne fait pas ce chien. Je parle... C'est-à-dire qu'il ne fait pas le chien, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le chien. Non, non, non. Peut-être que Dieu m'a dit l'affaire. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il faisait tout ça. Toi, lui, il faisait quoi ? Maman. Il n'a pas fait le maman. Lui, même, il ne t'a rien fait aussi, un jour. Non, c'est pas qu'il n'a rien fait. Je ne veux pas dire qu'il n'a rien fait. Parce que quand je l'ai connu, il ne travaillait pas, il était au chômage. Il a commencé à travailler parce que, par la grâce de Dieu et mes frères, on a essayé de l'intégrer dans une boîte. Et là, il a commencé à avoir de l'argent. Mais je ne calculais pas son argent parce que je gagnais plus que lui. Mais quand je suis allée prendre la maison, j'avoue que c'est moi qui ai payé. Parce que je ne voulais plus qu'il soit chez sa maman, vu le désordre, enfin, ce que sa maman avait fait. Je ne voulais plus aller là-bas. Donc, je voulais être dans ma maison avec lui. Donc, je suis allée, j'ai pris la maison, j'ai payé, tout, tout, tout. Et il est venu aménager avec nous. Enfin, quand je dis nous, moi, il est venu aménager et on est allés dans notre quartier. Maintenant, la cinquième année, on a décidé de se marier. Et quand on a décidé de se marier, on a fait les faire-parts, on était bien. J'avais déjà acheté même... On avait acheté ma robe, tout, tout, tout était planifié. Et puis, même les bagues. Mais avant de faire tout ça, est-ce que le monsieur allait voir au moins sa maman ? Maman, comme tout est fini, je vais épouser ma femme. Oui, il allait voir sa maman, il allait voir ses frères et soeurs, mais seulement, à la différence, qu'il n'habitait plus là-bas avec eux. Il habitait maintenant avec moi. Un jour, j'étais au travail, donc en plein tournage. On devait faire les tournages de nuit, mais après, on a annulé les tournages. Donc, je suis arrivée un peu plus tôt à la maison. Et il était sur haut-parleur. Il ne savait pas que j'arrivais. Donc, j'entendais... Je pouvais écouter comment elle disait. Non, mais tu peux soutirer de l'argent. Demande qu'elle te donne un million et tu vas ajouter pour le billet et tout. Parce qu'elle, elle était en train de voyager. Donc, sa maman demandait de... Pour payer le billet. Pour venir où ? Pour voyager, pour aller en France. Elle, quoi ? Lui. Parce qu'elle, elle partait en France. Donc, elle voulait que son fils puisse me demander de l'argent pour aller en France avec elle. Et comme lui, il avait un enfant de 7 ans à l'époque, elle dit non, comme ça, tu vas te remettre avec... Tu vas aller descendre chez la maman de ton enfant. Tu vois ? Du genre, elle est Relie, elle est l'autre là-bas. Là-bas, oui. Voilà. Et elle a dévancé en France. Donc, je suis rentrée sans faire du tapage et je n'ai pas fait le bruit. Je me suis calmée. Je me suis dit, bon, il va finir de parler et après, il va me dire de quoi il s'agissait. Il n'a rien dit. Il est resté calme. Je suis restée calme aussi. J'attendais sa danse. Puisqu'on était à deux semaines de mariage et tout. Et c'était vraiment... Je ne sais pas. C'était des appels. Son oncle, déjà le petit foie de sa maman, nous a envoyé un message kilométrique pour dire que... Enfin, en un mot, je conclue, pour dire que cinq ans, c'est peu pour que lui et moi, nous puissions nous marier. Cinq ans, c'est peu. Ils estiment qu'il est encore jeune et tout. Cependant, il avait 34 ans. Pendant qu'on était ensemble. Il avait 34 ans. Donc, il dit, non, tu es encore jeune. C'est pas... Vraiment, ils sont allés dans tous les sens. Puis, je me suis calmée. J'ai dit, je vais observer ça de loin. Parce que dedans... Un million, sa maman a dit là. Est-ce qu'effectivement, il est venu te demander ça ? Il ne m'a pas demandé. Parce que je suis arrivée... Pendant qu'il était encore sur le haut-parleur. Donc, quand j'ai écouté ça, je n'ai pas hésité d'ouvrir la porte et puis entrer, tu vois, un peu. Mais il a continué. Il a coupé le haut-parleur. Il a continué. Maman, après, je vais t'appeler, tu vois. Et j'attendais qu'il m'explique. Mais il n'a rien dit. Et moi aussi, je n'ai pas parlé. Tu vois, un peu. Donc, on est resté dans ça. Et une semaine... Une semaine... Un jour, il est sorti. Il est allé au travail. Et il n'est plus rentré. Il n'est plus rentré ? Oui, il n'est plus rentré. La porte était fermée ? Non, la porte était ouverte. Il avait le double de la clé, mais j'étais seule dans la maison. Et j'attends, j'attends. Je l'appelle. Le téléphone est sur le pendeur. Donc, il avait voyagé. Sa maman l'a envoyée en province. Pour aller faire moins, pour y aller ? Non, 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 pas pour y aller. C'est-à-dire que s'il est en province, il ne peut pas se marier dans... C'était deux semaines. Donc, moi, une semaine, il reste une semaine. Moi, j'ai tout. On a déjà tout organisé. Mes parents, ils sont prêts. Lui, ses parents, certains sont prêts. Mais lui, il est en voyage, tu vois. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu es allé faire quoi là-bas ? Tout, tout, non. Il faut comprendre. Maman m'a obligée de partir. Je ne peux pas désobéir à maman. Il a commencé à aller dans tous les sens. En un mot, j'ai compris que le mariage était annulé. Et comment dire aux autres que le mariage est annulé ? Comment expliquer à mon papa ? Parce que lui, s'il n'était pas décédé encore, c'était lui seul qui restait que... En fait, l'homme que vous attendez, il est déjà parti. Oui, oui. Et je suis restée dans ça. La douleur était vraiment grande. Des années plus tard, un an plus tard, je suis venue ici. Et en étant ici, il m'appelle un jour de la France. « Non, je suis arrivée et tout, ça va, mais comme tu es en Côte d'Ivoire, je voudrais venir me marier avec toi ici. » J'ai dit « Pardon ? Oui, je veux venir me marier avec toi. » Il dit « En France, il me dit de rester ici pour que lui, il vienne m'épouser ici. » J'ai dit « Mais pourquoi ? Tu es avec ta mère là-bas et tu es avec la maman de ta fille. » Au passage, tu as fait un second bébé. C'est que tu es heureux. « Pourquoi tu veux revenir m'épouser ? Non, j'ai compris beaucoup de choses. C'est toi qui avais raison. » Un jour, je ne sais pas, il est parti chez sa maman, parce qu'il n'habitait pas dans la même maison en France là-bas. Encore, il est allé chez sa maman. Sa maman avait déjà un blanc avec qui elle sortait. C'est un Django alors ? Maman, je ne sais pas, c'est son histoire, c'est Django ou pas. Elle avait quel âge comme ça ? Elle dormait, presque la cinquantaine déjà. Là aussi, j'aime les vieilles femmes. Donc, elle s'est attrapée, un chéri là-bas. Et pendant qu'elle dormait, à ce qu'il paraît, je préfère dire ça comme ça, à ce qu'il paraît, lorsqu'elle dormait, il y avait une ombre qui regardait la dame. Et lorsque l'ombre regardait la dame et tout, lui, le blanc, il est venu gifler l'ombre là. En passant, c'est l'homme qui giflait ou quoi ? L'homme a giflé l'ombre qui regardait sa femme. Et au lieu que ce soit l'ombre qui prenne le coup, c'est la femme qui dit qu'elle a été giflée par lui, tu vois un peu. Et toi, tu es ici, comment tu as su ça ? C'est toujours lui, son fils qui m'a plu. Il dit non, voilà ce qui se passe, maman est devenue, tu vois un peu, elle est devenue folle. J'ai dit, mais comment ça ? Il m'explique. Mais moi, comme j'aime prier, et je ne le garde pas donc, parce qu'en fait, il est toujours en moi, tu vois. Je garde pas donc. Je dis, ok, on va prier avec mon groupe de prière. Quand on commence à faire des groupes de prière, c'est un pasteur qui m'appelle et dit, hé, ma fille, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je dis, non, je suis en train de prier pour mon ex-belle-mère, s'il faut dire ça comme ça. Il dit, mais tu ne peux pas prier pour elle, en fait. Elle est sortie en vampire, elle a eu ses problèmes, et elle était contre ton foie. Et donc, laisse-la dans ses problèmes. Son fils veut résoudre ses problèmes. Ils n'ont qu'à prier eux-mêmes. Sinon, ça peut revenir aussi sur toi. Mais un pasteur ne doit pas te donner des conseils. Au contraire, il peut dire, comme tu aimes tuer ton fils, le pasteur ne doit jamais chercher à défaut. On prie pour tout le monde. C'est ça qu'il dit souvent, les pasteurs, même il y a des pasteurs souvent qui sont politiciens, qui sont dans le monde de quelqu'un qui dit que toi, tu vas gagner. Est-ce qu'il va gagner comment ? Il faut prier pour tout le monde. Un pasteur ne doit pas avoir parti. Une église appartient à la terre, à tout le monde. Oui, mais il n'a pas dit ça dans son église. C'est-à-dire, c'est à moi qu'il a conseillé personnellement. Il ne doit pas te conseiller ça. Il sait que tu as expliqué un problème. Le problème d'un foyer aujourd'hui, il n'y a pas de foyer qui est sur Christ. Tous les foyers sont en mer. Donc, si lui, il est l'homme de Dieu, d'après eux-mêmes, il cause tout un Jésus. Si il est l'homme de Dieu, la meilleure selon toi, je te vois, tu es encore très jeune. Vraiment, ma fille, on va tout mettre ça à prier. S'il est à nous, Dieu va nous ramener ça. Mais quand tu dis non, il faut le laisser, il va juger ça. Non, ça veut dire que parce que l'enfant, lui, ne sait pas ce qu'il fait. C'est à vous votre prière qui va l'enlever auprès de sa maman. Parce que la maman aussi fait des choses sans savoir qu'elle est dans le nom de moi. Parce que le diable, souvent, quand il finit, c'est ça qu'il dit, pourquoi ça s'est passé comme ça ? Est-ce que tu vois ? Là, ce serait souvent, nous, la manière dont on parle ici, aujourd'hui, souvent, il faut aussi, il faut aussi d'être ensemble. Moi, je connais un club aujourd'hui, deux petites filles qui sont venues comme ça, sans même avertir les parents, elles sont venues, regarde, tout ce qui se passe, ils sont au courant de ça. Parce que quand Dieu a décidé que cette personne est à toi, ma fille, c'est pour toi. Aujourd'hui, tu n'es pas là-bas. Voilà lui, maintenant, il entend t'expliquer. Voilà l'homme qui se promène. C'est parce que la vie, mais peut-être, Dieu même sait que si toi, tu es auprès de son enfant, elle ne peut pas l'atteindre. Parce que toi, tu le couvres. Ta prière, ton homme que tu es en toi, ça couvre l'enfant. Alors le diable, lui, n'aime pas. Parce que lui, il doit y avoir plein entre vous, tu vas le laisser, et lui, il va récupérer sa chose. C'est comme ça, hein. Quand tu es dans un fouet, et puis les pauvres parents ne t'aiment pas, il faut faire des mitous. parce qu'il voit que ta puissance, c'est fort. Parce que quand toi, tu es là comme ça, chaque fois que tu ne dors pas, tu fais des prières, tu fais des prières. Le diable, souvent, il compte aussi à Jésus. Jésus, tu as trouvé, donne-moi aussi un P. Le diable aussi dit à Jésus, donne-moi aussi une petite partie. Jésus, je vais te donner quelle partie. Tu veux prendre mes enfants. Ils font ta paille. Puis souvent, Jésus, il faut prendre les volets là. C'est Jésus qui donne les volets là, au diable là. Donc, il faut te dire que le cas d'une personne même là, c'est toi même, moi dans ma tête ici, la seule là. Les histoires de dire, diable, quoi, quoi. Je sais que ça existe. Sur la tête, il ne faut jamais dire ça, ça n'existe pas. Au dernier moment, c'est rester maintenant comme ça, non ? Et là, on priait pour elle, à distance, jusqu'à présent, elle est toujours malade. On prie pour ça, maman, de temps en temps. Mais bon, ce n'est plus comme avant. Ça va, elle est malade, elle est là-bas. Moi, je suis restée dans mon coin, donc je me suis dit, ça, c'est un gourmet, en fait. Est-ce qu'il faut repartir ? Parce que, même s'il faut repartir avec lui, je pense que c'est les mêmes choses qui vont se répéter. Non, non, non. Bon, d'accord, je suis d'accord, ma fille. Tu sais, le monde là, le monde est très simple. Moi, j'ai un enfant qui est très voyouf. Mais je ne veux pas parce qu'il est voyouf. Je vais lui donner et je n'ai plus mon enfant. Est-ce que tu veux ? Parce que moi, je ne peux pas donner la force au diable. Le diable n'a pas puissance devant moi. Il peut le détruire, mais il ne peut pas le détruire. Parce que le diable, quand il fait ça, lui, il est content. Il faut que tu le laisses pour qu'il prenne sa chose. Est-ce que tu as vu ? Là, là, on a eu des gens qui ne sont plus avec une femme pendant 20 ans, 30 ans. Et puis, un matin, ils se sont remariés. Parce que quand tu es chez toi, quand tu te lèves, tu te dis, Dieu, je sais que ce monsieur est où je veux. Je vais parler un peu aux mamans. Vous, les mamans, même là. Une mère, moi, j'aime maman. Parce que c'est maman qui m'envoyait sur la terre avec le papa. Mais je comprends parce que j'ai aussi cette vieille-là. Parce que elle est dans le couple avec son fils. Le monsieur peut se marier tous, deux jours, trois jours, pour rien. Il n'y a pas là. Et puis, quand il n'y a pas là, c'est là, il s'entend même avec son fils. Elle est là. Elle est pas là. Il faut laisser ça comme ça. C'est là, mais si elle est partagée, elle n'a pas dit. Toi, tu es maman. Tu as mis ton fils au monde pour qu'il s'y marie. Pour que demain aussi, tu mets ses enfants sur tes pieds. Que tu les mets sur le dos. Ça, c'est un peu... Eh, c'est mes petits-enfants. Mémé, 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 mémé. C'est ça, la fierté d'une mère. Mais tu es là. C'est toi, tu t'occupes de la vie privée de tes enfants. Ils n'ont encore fait ceci, cela. Toi, tu n'as aucun droit de faire voyager et de dire que il ne faut plus qu'ils vont se marier. Mais, vous êtes là. Une mère, mais quand son fils met un studio qui s'en met dans... Il a dit, « Maman, tu es sorcière. » Dans le studio, ton fils a accroché son caresson. Sa femme aussi peut mettre ses signes-là. Au moins, si c'est deux chiens au salon, la vieille, elle peut rentrer là. Et puis, la maman aussi, on ne vous donne pas occasion. S'il y a deux chiens dans ces là, maintenant, vous allez venir faire trois ans, quatre ans. Vos maris qui n'ont pas dents au village, allez-y, vive là-bas un peu. C'est mieux que l'enfant. « Maman, il faut regarder, on t'envoie des pauvres pour ton sac de riz. » ça fait plaisir dans le village. Ses enfants lui ont... Mais c'est toi-même qui viens t'asseoir à Bigac, chez ton fils, et tu trouves qu'il ne fait rien, il boit son... Il va faire comment ? Avec sa forme, il peut m'envoyer 1 000 francs, 1 500 au marché, mais tu es là pour te donner des gros, gros plats. On t'envoie 5 000 dans le mois, par jour, ça fait 5 500. À quel moment ton fils va économiser ? On met un enfant. On a quand même libéré un peu, les jeunes là aussi, ils ont envie de former leur famille. Il a fait aussi son enfant. Il a fait son enfant, son enfant aussi, il va voir ce qu'il va devenir. Si lui n'est pas devenu quelque chose dans ta main, mais celui qu'il a mis au monde, que l'enfant ait à l'école, qu'il s'entende. Mais vous, quand les messieurs et madames ont un problème comme ça, comme vous êtes dans la sorcellerie là, vous supportez directement votre fils. Mais c'est pas bon. Il ne faut pas supporter ton fils. Il ne va pas tout se mettre à se marier seulement. Et tu penses que c'est une bonne vie comme ça ? Au contraire, il faut dire à ton fils, c'est moi comme mes enfants, quand ils font parler à leur copine là, c'est la copine qui a raison sur moi. Parce que toi, au moins, tu veilles sur mon fils jusqu'au matin. C'est la copine, ils me connaissent. Elle me connaissent. Moi, je ne supporte pas mon fils. Je connais mes enfants. On me dit, maman, ma femme a fait ça. Je lui dis, maman, viens. Il ne faut pas l'écouter. C'est moi, ta maman. Demain, j'ai vieilli là, je t'en connais la vie. Il ne faut pas l'écouter. Et puis mes enfants, erreur pour toi, si tu m'envoies une à la maison qui a fait enfant, tu es coupée de route là. Il ne faut pas, ils vont venir. Vous savez qu'ils sont là, non ? Il y a des mamans aujourd'hui, elles sont là comme ça. Quand les fils accopinent, elles sont accrochées de l'autre côté. C'est la sorcellerie. Toi, ça te fait plaisir que ton fils, il a plein de go. Quand vous voyez souvent dans les maquis à Bigan ici, dans les maquis aussi à Bigan, on dit que non, le monsieur, il reste dans le maquis jusqu'au matin. Le monsieur, il ne sort pas. Il est là, il prend tout son temps à boire. C'est pour éviter. C'est pour éviter les histoires. L'enfant n'est pas né drogué. L'enfant n'est pas né buveur. Mais c'est le comportement de la famille qui fait qu'il est obligé de s'amuser. Il va se distraire parce que tu l'as mis au monde bien fait. Il ne faut pas aller jouer avec ses amis. Même s'il est au bas du monde entier. Mais il y a un con où il va aller s'amuser un peu. Logique, son l'air arrive, il va partir. Mais il y a les mamans qui exagèrent. Excusez-moi les mamans, vous exagérez aussi souvent. Souvent, il y a des foyers. Mais vous, c'est la maman qui gère le foyer. Oui, tout à fait. Il ne t'écouille pas. Lui qu'on se souvient son pied, toi tu ronfles. On se souvient les enfants des chiens. Tu crois qu'elle se soulevait plus à ses petits enfants ? Vraiment. Maintenant, tout le monde se fait mal. Maintenant, elle va aller faire le marché. Elle va venir faire le marché. On te met en bas quand même. Bouche. L'enfant fait parler à sa femme. Toi, tu prends ta petite fille. Maman, viens. Même si tu veux jouer au traité, ma fille, viens. Ce qu'elle vient de dire, c'est vrai. Il y a des jeunes, des filles aujourd'hui, quand elles aiment, elles ont traîné. Elles ont fait tout pour s'occuper du gars. Mais à un dernier moment, le gars dit, elle n'est pas de son genre. Tu n'es pas de mon genre. Mais elle ne dit pas, d'accord, moi je laisse moi, Dieu en force. Fais si tu es à moi, ça va venir. Mais vous trouvez que c'est normal ? Tu vois au marché de Sukhoji, les filles, elles sont sur Goutron. Tout le temps, vous ne connaissez pas que je t'en manque pour faire plaisir à son homme. Tu n'as aucun droit de t'imposer à ton fils pour dire pourquoi tu maries une femme. Il faut le laisser. Voici mon grand frère. Et après, vous lui demandez. Et je lui ai dit, elle ne m'a pas la femme là. Ça fait combien d'années ? Ça fait 5 ans, on n'est pas là. Elle a son foin. Parce que sa femme est venue se marier devant moi très tôt. Elle avait 13 ans. Moi, je t'ai déjà marié à un pilote. Et elle est là parce que maintenant, ça ne va plus. C'est moi, je suis croubée dans ce fauteuil. Il faut faire quoi là-bas ? C'est mieux dans mon signe qu'au bras. Quand j'ai ferme, j'ai mes briques derrière. Au moins, je me réveille moi-même. C'est mieux quand tu arrives chez ton frère et chez son fils et puis à coup, la tanti ! Mais tu arrives, on est, c'est maman, bon arrivée. Ça veut dire, il veut te chasser. Libère le foyer de tes enfants. Pris le bon Dieu de tes enfants, ils vont devenir quelque chose. Parce que souvent, quand ils voient que la puissance d'un enfant est fort, ils sont obligés de le gâter pour qu'ils te créent tous les problèmes. Mais c'est toi la mère qui a accouché ta chose. Le diable n'a pas de pouvoir devant moi. Le diable, le respect que Jésus a eu puis qu'elle a donné que Marie a donné à Jésus. Jésus a marché sur la messe sans prolonger. Quand tu respectes ta mère, tu termines bien ta vie. Un drogue, mais tu le vois dans la rue, les bagamans là, mais quand il voit une maman, « Hé, la gueule doit vous, il faut le droit vous, ça ! » Il te voit trois fois, mais il connaît que c'est la maman. Il connaît que c'est la maman qui passe. Quand maman va dans le bagage où il va courir, il va prendre le bagage de maman à la messe. Il connaît maman. Tu t'es fou de ta maman, tu t'es foutu de ta vie. Toute ta vie, tu n'as pas devenu quelque chose. Toute ta vie, tu n'as pas devenu quelque chose. Mais vos enfants ont prié pour eux. Pour vous, pour ne pas que l'enfant vous dérange. Il a quitté la maison très tôt. Mais c'est à toi de prier. Un jour, ça va aller. Mais tu vas mettre ta bouche dans tout. Il y a des vieilles qui arrivent dans certains foyers. Il y a certains foyers même que tu arrives. C'est la vieille qui est assise au salon. Tu t'as enfant au salon là-bas ? C'est à chambre. Elle assise au salon. Tout cause le monsieur vient du boulot. Il est fatigué. L'amour n'est pas tout d'ancien. Mon femme l'apporte. Moi, j'étais avec mon mari Niancoury. À Paris, j'avais 21 monsieur. Moi, j'avais ma robe de nuit. Quand Niancoury voit les poils en train de faire comme ça. Il n'y a pas de vente. Les enfants connaissaient nos heures. On n'a pas besoin de mettre le crochet coucoucouc. Amour est partout. Mets dans la cuisine. Je suis en train de crier son oeuf. Déjà, mon collier aidez-vous de rien. C'est de ça qu'on parle. Mais vous êtes là, vous embrouillez les enfants. Vous trouvez que mon enfant est devenu comme ça. Après, il écoute sa femme. Il n'écoute pas sa femme. Il faut quitter dans lui sa vie. S'il se séparer, c'est entre vous. Toi, prie bon Dieu que l'enfant... Il y a des filles aujourd'hui qui sont avec votre fille qui ne font pas enfants. Et vos enfants même, elle a des enfants. Cinq enfants. Et puis, il prend son soleil pour en traiter. Tout ça, c'est l'amour. Les enfants qui l'entraîtaient un jour, il vous rend un culat et il dit « Ah, c'était nos papas adoptifs. » Ceux qui ne sont pas aussi les connaissants, lui, l'enfant à cause de Dieu. Mais vos mamans, vous mettez trop vos bouches dans les filles des gens. Ça, c'est la partie des mamans. Et je lui parle aussi des femmes, nous les femmes. Attention que les hommes aillent son passé comme ça. Ils marchent là. C'est vous qui êtes les femmes, vous êtes à la base de ça. Parce que quand le mari a tension maintenant, vous ne posez plus à lui. Le gars est tressé. Nous, c'est... Si la prostation même va pisser sur lui, il faut penser au moins de tes parents quand ils n'avaient pas de bord dans là. Ils soudaient les dents en bois là. Là, tu étais bien. Ils construisaient vos maisons. Mais à le moment où je dis le monsieur, on dit qu'on se marie, c'est pour le pire. Et puis pour le bonheur. Mais il faut t'approcher, chérie, ça va. Ils peuvent s'occuper de sa nourriture. Mais tu les vois, souvent ils traînent. Ils sont obligés d'aller s'asseoir où on joue d'âme pour oublier ses soucis. Attention là. C'est tension dans les femmes. Bien. C'est vous qui avez une tension dans les femmes. Parce que l'homme, mais tu ne le calcules même plus. Tu as oublié. Tu as oublié ce qu'il a fait pour toi. Ce n'est pas bien. Tu ne l'as pas connu comme ça. Mardi, il n'a pas allé payer. C'est tombé sur lui. C'est à toi de suivre, sans douleur. Chérie, il ne faut pas manger ça. La parole de l'homme, ce n'est pas Mougouchon seulement. Quand tu sais parler à ton homme, il a guéri plus que tout. Réalement, le maquis n'est récemment rien. Mais les gens qui te faillent, ils viennent encore. Parce que quand je l'ai causé, il y a un baiser qui a dit tellement que tu me causes que tu m'as... J'avais un gourmet dangereux. Et maintenant, il envoie un conjoint de 500 000 et il dit, qui est la vieille ? Qui est la vieille ? Qui est la vieille ? Parce que quand je venais chez vous ici, tu causes comme ça et les clients, mais tu m'arrangais parce que j'étais entre l'amour et la vie. Tu vas te tuer pour une femme, 100 000 personnes vont aller t'envoquer. Mais vous les femmes, voilà ce que la dame vient d'expliquer. Vous deux là, c'est le mariage. Comment toi tu cercles ? Qu'on prend huile et vous frottez. Tu connais ça et puis quand il y a eu que c'est les sorciers qui ont été les premiers qui ont sauté. Quand il y a eu que c'est les premières personnes qui ont couru en bidon ici. Quand tu es sorciers, quand tu fais ça déjà, le ciel même doit descendre. Mais vous êtes là, qu'on vous respecte. Un enfant qui respecte une mère parce que tu es son Dieu. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez quand même embrouiller les gens. Aujourd'hui là, c'est parce que elle sait que le monsieur avec elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est toi seul qui les embrouiller. Il faut bien voir sinon tu ne seras pas guérir tout de suite. Parce que comme tu es trop chargé, ce que tu dois, vous l'avez bien sûr que tu as couillé aussi. Et tout cela, on t'en dit chez Dieu. On ne paye rien chez Dieu. La seule l'autre de tout le pays dit qu'on ne paye rien là-bas. Tout se paie sur la terre. Moi, ma vallée qui est là, elle attend. Parce que moi, je ne bois pas bien. Ma boisson, c'est fan, 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 fan Pierre. En français, il me dit fan Pierre. Ça, c'est en grec. Fan Pierre. Il n'est pas fan Pierre. Donc, à part des trois diens, mon sommet vient et c'est de l'avoir dit « Satan, il sort des secours. Allez, ce n'est pas pour toi. Satan, deux heures du matin, si on l'agresse, il peut porter plainte. Toi, mais tu parles deux heures du matin, tu n'es pas odieux. Satan, il ne s'en sorti. Ils vont l'agresser. La loi prend ça en compte. Parce que tu l'as renvoyé, ils l'ont agressé. Donc, j'ai dit à ma venteur l'autre fois, j'ai dit si tu me tiens que je suis sur la télé, non ? T'es une histoire de 3h, 2h, tu vas renvoyer les gens. Il faut attendre, Satan peut sortir à 5h, les bacs sont là. Mais c'est pas 3h, ma chambre n'est pas grande. Satan a trop de bacs, va s'assoir vous, mes enfants. T'es une histoire de les renvoyer là. Satan a su prochainement te prononcer, moi, je suis ton avocat. On va prendre le procureur pour faire le papier de ça. On t'a renvoyé à 10h du monde. On peut agresser Satan ? Vous êtes à vous renvoyer les gens comme ça. Dans le monde, le savoir parler à une personne, c'est bon. à l'école. On n'a pas besoin d'avoir les jeux. Mais quand Dieu choisit une personne, Dieu a dit la seule heure, à ta vieilleuse, je te donne un boulot, ou ça va te faire manger. Ma fille, aujourd'hui, je suis installée, je dors bien, je suis dans une maison. En tout cas, j'ai fait ma vie comme je veux. La seule heure, tu as grossi. Si tu veux qu'on te retape, que tu es parquis, tu vas tout arranger, il faut venir y voir tes vaisseaux. Tu ne vas pas te reconnaître. Donc, ce que tu as dit là, il faut te dire que cet enfant-là, ma fille, il est à toi. Il est à toi. S'il est là-bas, il est parti. Pour dire, va venir te marier. Elle n'est pas forte. Si elle était forte, elle ne peut pas tomber malade. Il est à toi. Quand c'est pour toi, là. Tout ce qui est à toi est toujours dur. Et après, Dieu a supplié ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire dans la vie, moi, je suis né riche. Personne n'est né riche. On apprend à être riche. La seule heure, tu n'es pas là à l'école, mais tu parles français. Moi, je ne parle pas le français, mais j'apprends à parler le français. Le français, ce n'est pas mon appartois. Moi, je suis du cavalier, mais j'apprends à parler le français. Si Dieu a mis le français entre nous pour qu'on puisse se comprendre, on peut aussi causer des dents. Si j'ai créé aujourd'hui, le petit, c'est un enfant de Rhin Blanc qui a la télévision, il voit TV, il dit la vieille, on a un mec gourmet sucré. Au départ, il dit, comment gourmet encore plus, il est sucré. Mais aujourd'hui, c'est parti partout. Donc, dans la vie, tu as toujours quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit, vraiment, ce conseil me plaît, tu n'es pas encore montré sur mon antenne, mais je vais prendre des photos. Ça veut dire que de loin même, mon visage est là-bas où je ne connais pas. Il y a une caméronnée qui vient d'arriver spécialement. Elle dit, vraiment, je ne vais plus te toucher. Là, au moins, c'est vrai, je vais montrer à mes enfants au Canada. C'est tout ce qu'on veut. Pour qu'on dise, voici la vie. Aujourd'hui, quand je viens dans le funéraire, chez moi, on est très jeune, je marche comme ça. J'ai dit que chez moi, dans mon village, à Angle, tout est ministre. Si à Minis, là-bas, il y a aussi un enfant qui va parler de Cesse. Et c'est la seule loi, il n'y a pas de son décès de paix. Ça, la même, c'est petit. Dans le funéraire, la même, c'est trop. J'ai dit, bon, ce soir, tous ceux qui sont sortis à moi, oh, 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 viens prendre le jeton. Pourtant, il n'y a rien, mais je fais ça pour allumer un peu la galerie. Parce que dans un coin, quand il y a la truitesse, moi, je mets la joie. Donc, moi, le conseil, comme j'ai créé mon émission, il faut reprendre. Tu as dit tout ce qui est passé. À tant qu'une grande croyante, il faut toujours prier. Un matin, ce monsieur-là, pas que Dieu a fait sortir que vous, deux amis, entre vous, là. Vous allez vous porter ça. Voilà, j'ai écouté les conseils de la seule loi. Les conseils vraiment pertinents et importants pour toute la jeunesse. Parce que ce n'est pas facile de nos jours d'avoir des conseils comme ça, vu que tout le monde est devenu coach à n'importe quel niveau. Mais avoir des conseils, vraiment, je dirais, tant sur le plan physique, moral et spirituel, ce n'est pas facile du tout. Donc, je dirais, à toute la jeunesse africaine, je ne dirais pas gabonais seulement ou encore ivoirienne, mais je dirais africaine et pourquoi pas tout azimut, de prendre des relations avec beaucoup de pincettes. N'est pas forcément partir dans le but de dire que c'est fini, c'est fini, parce qu'il y a eu une belle-mère ou un beau-père qui a été désagréable. Non. Nous devons réfléchir, prier, continuer de prier et attendre que Dieu fasse grâce soit on revient, on se remet, et on repart sur des nouvelles bases ou encore, on prie Dieu, que Dieu nous mette sur le chemin de quelqu'un de bien afin d'aller convenablement et ne plus refaire des mêmes erreurs du passé. J'espère que, moi, ça m'est édifiée et que vous aussi, ça va vous édifier convenablement et ne pas prendre des décisions à la hâte, juste, ça n'a pas marché, je vais manquer de respect à X, Y, et puis, ça va aller en couille. Non, non, non. Essayer d'être tempérée, déjà, écouter les conseils des sages, de ceux qui ont vécu et ceux qui ont de l'expérience comme elle et je crois que ça ira. C'est ce que ma fille disait tout à l'heure, c'est pour tout le monde en général. Parce que les conseils, ce n'est pas vraiment parce que c'est pour l'âge. Est-ce que tu vois ? Une mère qui donne des conseils à des enfants, c'est une mère qui cherche à émuler les jeunes. La jeunesse, si tu as une belle mère qui est tendre, il ne faut même pas t'occuper d'elle. Toi, ton respect seulement, maman, tu peux manger quelque chose. Si tu vois qu'elle veut se mettre comme ta rivale, il faut qu'il t'y ait à côté. Parce que l'éducation que toi, tes parents t'ont donné, ce n'est pas pour faire parler avec une des grandes personnes. C'est pour ça, il y a des jeunes dames souvent qui frappent une belle mère. Si ta bouche ne reste pas tranquille, les filles, elles vont te frapper toujours. Parce que tu as une maman qui reconnaît ta place. Il y a ton fils, même s'il va vivre dans le souk au bois avec sa femme, ça ce n'est pas ton problème, ma fille. Prie bon Dieu, ma soeur. Dieu n'est qu'à lui donner la force. Mais il ne faut pas quand même t'imposer dedans. Souvent des maisons en baraque même, les enfants sont sur matelas. Mais elle va venir mettre sa natte devant. Si elle est sorcier international, parce que tu ne veux pas le bonheur de ton fils. Dans la tracouchure, tu mets la natte où ? J'ai dit ça à une fille qui est venue se plaindre chez moi à la maison. Elle dit, « Maman, vous êtes dans le studio à l'autre côté ? » C'est bon. Voilà le médicament de la vieille. Matin, 24h, tu es allé pisser, tu prends peigne à coeur, tu t'arrives vers et tu peignes tes poils. La vieille va prendre sa chambre. Elle en fait ça, elle vient à midi, on dit, la vieille va aller voir sa fille de l'autre côté. C'est bien. Parce que c'est ça qui vaut le moyen. Entrer coucher, toi, tu es maman, tu t'enches, je crois. Quand ton fils met moi, mes enfants, je ne peux même pas. Quand je m'aille le voir, ils sont dans le studio, on se trouve dans le restaurant, on cause, c'est ma petite fille, on s'en va la prendre, elle vient chez moi. Je m'assois ouf, c'est la matinée qui est là, je vais regarder quoi. Si mon fils est dans trois pièces, deux pièces, un juste, on est dans le village aussi, de temps en temps, il peut faire une semaine. Vous, les mamans qui restez chez vos enfants, ils restent quand trois ans, quatre ans, à quel moment, il va économiser. Toi, tu es maman. Et puis quand elle est là, elle appelle aussi sa fille, viens, s'ensoir ici pour provoquer la femme. Ton mari qui n'a pas de dents, il faut aller là-bas, vous allez manger, votre sauce, votre sang, viens dedans, allez-y. Prie bon Dieu pour ton enfant pour que demain, il devienne aussi quelqu'un. Mais tu viens, et puis les belles-sœurs là aussi, souvent dans la maison même, parce que c'est studio américain, elle aussi va venir, tu vois, le monsieur dort, comment est-ce que c'est-à-dire ? Il peut dormir à ses enfants. Ça, c'est ses propres enfants. Mais toi, tu es belle-sœur, c'est un peu gênant. On peut même pas, vous croyez que c'est le truc, on éteint l'ample. Il y a des cousinants, on se regarde, j'ai eu dans le vie. Amour, j'ai eu dans le vie. C'est un ancien temps, que moi j'ai croisé un gars, un gars, on va à l'auteur contre ça, il prend son dos, il éteint lumière. Il a dit, la guerre finit. Il faut allumer la lumière, c'est quoi ça là ? Pour m'écouiller, tu as besoin d'allumer ton dos. Il a dit, non, non, moi, je n'en parle pas. Un couillement, c'est direct. Quand on baisse, on se fait vis-à-vis. Tu prends ton dos pour éteindre, c'est mon dos, je vais prendre pour faire l'amour avec toi. Il dit, bon, d'accord. Il dit, non, non, ça, 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 c'est marrenait pas. tu as éteint lumière. Tu as parlé, c'est plein de cordes que tu as éteint lumière. Pour m'écouiller, tu as besoin d'éteindre ton dos. Quand j'allumais, il avait son caleçon, il y a une petite poche, à la porte. Il y a sa coche, tu as éteint lumière vite. Quand on partait dans les états, fais attention à les caleçons, il y a des caleçons, souvent, quand ils s'attachent à la corde, les pinnes qui en balancent, les petites pinnes, il y a des pinnes crocières. Quand on les enneuvre, on les appelle, les pinnes détachées, on les appelle les détachements. entre la pinne et les testules, il y a un petit trait. Quand je prends ça, il y a la guitare, tu es tranquille. Du n'importe quoi, vous êtes à vous, prenez tout le monde pour ça, faire rien. Ça, c'est les amours, pas taille au sac. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer pour dire que dans la vie, on n'a pas fini d'apprendre. On apprend toujours. Merci pour ce soir. C'est la seule heure de tout le plus.